... Bien, messieurs, dames, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Laurent-Arthur Duplessis, qui est géopolitologue, ancien journaliste du Figaro Magazine, et également ancien directeur des publications de l'association Contribables Associés. Laurent est quelqu'un qui a beaucoup publié dans le domaine de la géopolitique, notamment l'auteur d'un ouvrage considéré comme un classique par les spécialistes, qui est La Troisième Guerre mondiale à commencer. Pierre nous dira peut-être quelques mots tout à l'heure sur ces ouvrages. Voilà, donc tout à l'heure je vais passer la parole à Pierre. Juste avant, je suis Xavier Diancourt, organisateur du Café Liberté de Paris, qui durant de nombreuses années s'est réunie une fois par semaine, bon, maintenant on se réunit un petit peu moins, c'est dinguetteur une fois par mois on va dire, notamment grâce à notre coordination avec l'ALS dirigée par Pierre. Voilà, on a abordé les sujets de la géopolitique à plusieurs reprises, et notamment on a eu l'occasion, la joie d'inviter Laurent-Arthur Duplessis au fil des années. Voilà, Pierre, à toi. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Donc ce soir nous allons aborder un sujet crucial, l'action des forces politiques et économiques dans le monde, qu'elles soient bénéfiques ou néfastes. En effet, peu de gens ont une idée positive des forces en action actuellement. Les intempérances de pouvoir et d'argent sont partout à l'œuvre. Nous sommes dans la situation décrite, d'une certaine façon, dans l'Apocalypse, avec la bête et le faux prophète. La bête, ce sont tous les matérialismes excessifs, qu'il s'agisse des matérialismes historiques ou dialectiques chers aux marxistes, soit l'ultra-matérialisme de certains libéraux, il faut bien en convenir, avec la complicité, il est vrai, des États, qui les conduit tous à la prédation. Le faux prophète, ce sont les fausses religions, enfin d'un point de vue chrétien, si je puis dire, et il faut bien dire que pour nous, Mahomet est un faux prophète. Et donc, la religion qu'il a créée, pour nous, ne peut conduire qu'à des effets souvent pervers. Donc l'invité, comme l'a dit Xavier, a écrit plusieurs ouvrages de géopolitique, donc c'est un expert reconnu, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, où il s'est exprimé souvent, soit dans l'édition du lundi soir, ou dans d'autres émissions, et maintenant il a sa propre émission, tu nous préciseras quels jours, Arthur, Laurent, excusez-moi, tu nous diras quels jours il est rediffusion, pour que les gens puissent t'écouter. Et donc, Xavier a cité le premier livre, dont la troisième guerre mondiale a commencé, et je vous signale également deux autres livres écrits par Xavier, par Laurent, excusez-moi, par Laurent. Donc, « Islam Occident, la guerre totale », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale a commencé, mais là, on a le sous-titre, c'est « Islam Occident », bon, voilà. Et ensuite, un autre titre que j'ai trouvé très évocateur, c'est « De la crise à la guerre », la faillite des élites. Donc ça, c'est un sujet qui est cher, qui m'est cher, enfin, en tant que président de l'ALS, et puis que j'essaie de communiquer, donc, aux adhérents, de leur expliquer en quoi les élites ont failli, quoi, parce qu'il faut, il faut des instruments d'analyse, on ne peut pas, on ne peut pas progresser dans la vie sans instruments d'analyse adéquats. Donc, alors, donc, comme je l'ai dit, donc, j'ai brossé un tableau un peu sombre de l'actualité, mais j'espère tout de même que notre orateur de ce soir saura aussi nous donner quelques raisons d'espérer, il y en a, voilà, voir quelques recettes également pour orienter l'action politique. Je vous demande d'applaudir Laurent Arthur Duplessis. C'est bon ? Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Oui, mon émission en radiocortoisie, c'est étude libre au journal de la crise, c'est tous les 28 jours de midi à 1h30, donc le vendredi, le vendredi, tous les 28 jours, la prochaine, c'est vendredi 28 juin, et c'est retransmis le soir de midi à 1h30, et le lendemain, le samedi, de 16h à 17h30, et puis accessible par Internet, en libre accès, pendant une semaine, et ensuite aux abonnés de Radio Courtoisie. Et puis, je suis souvent invité depuis longtemps à d'autres émissions de Radio Courtoisie, dont celle de Dominique Paoli le lundi soir. Alors, je voudrais vous parler de la géopolitique, en fait, des relations internationales aujourd'hui, en commençant par brosser un tableau à grands traits des problématiques d'aujourd'hui. On a, d'un côté, la montée des tensions douanières activées par les États-Unis, avec une certaine légitimité, puisqu'en effet, la Chine, qui a intégré l'Organisation mondiale du commerce en 2001, n'en respecte pas les règles, et elle enfreint notamment le droit de propriété, elle soutient massivement des acteurs économiques chinois, et elle crée des distorsions de concurrence, et elle fait des transferts de technologies forcées. Donc, nous avons actuellement une montée des tensions douanières, qui, pour l'instant, concerne les relations américano-chinoises, mais qui bientôt, probablement, vont concerner aussi les relations américano-européennes, puisque Donald Trump a, dans le collimateur, notamment, l'industrie automobile allemande, par exemple, mais pas seulement. Donc, nous avons un contexte économique global qui a tendance à, d'une certaine façon, s'assemblir, parce que la croissance économique mondiale ralentit maintenant. Les prévisions des grands organismes internationaux sont plutôt pessimistes à ce sujet. Et, nous avons une, je dirais, une épée de Damoclès, qui est l'éclatement, à nouveau, d'une crise financière mondiale, qui pourrait être pire que celle de 2008, puisqu'en effet, aux mêmes causes, les mêmes effets, les mécanismes de création monétaire débridés qui ont conduit à l'éclosion de bulles spéculatives immobilières, boursières, etc., et qui ont donc conduit à la crise de 2008, notamment, à cause de l'éclatement de la bulle immobilière américaine et de la mise en danger des bandites systémiques, comme les Man Brothers, etc., eh bien, cela avait créé, justement, cette secousse de 2008 qui a été finalement jugulée, notamment, par une politique budgétaire extrêmement active des grands États qui ont mis en bascule leur budget, qui ont colmaté les trous des banques systémiques par un interventionnisme budgétaire extrêmement actif, mais le résultat de ça, c'est que ces États se sont sur-endettés. Et, comme ils se sont sur-endettés, ils n'ont plus beaucoup de cartouches à tirer pour la prochaine crise financière, parce qu'en effet, ils ne pourront pas refaire ce qu'ils ont fait en 2008. Et donc, là, il faut s'attendre, lors de la prochaine crise financière, à ce que, lorsque telle ou telle grande banque dit systémique, systémique, ça veut dire que si elle fait faillite, elle entraîne dans sa faillite d'autres banques, par un jeu d'interconnexion extrêmement étroite. Et, en effet, le système d'interconnexion entre les grandes banques maintenant est quasi planétaire. Donc, quand il y aura à nouveau cette grande tempête financière, les États ne pourront plus jouer le rôle qu'ils ont joué en 2008. Et donc, les États, à ce moment-là, ne pourront plus secourir le système bancaire comme ils l'ont fait. Donc, on va assister, à ce moment-là, à des faillites en série de grandes banques. Alors là, vous imaginez un peu la tempête que ce sera pour les populations en termes de descente du pouvoir d'achat, de crise monétaire, puisqu'en effet, tout ça débouchera à un moment donné sur une perte de confiance dans les monnaies, notamment, je dirais, le dollar, l'euro, etc. Alors ça, c'est un horizon financier qui jouera un rôle clé dans l'évolution des relations internationales. Il est difficile de dire quand la crise aura lieu, ça c'est difficile, mais elle aura lieu, ça c'est sûr. Alors, quand, pas dans 50 ans, pas dans 20 ans, probablement avant 10 ans, probablement. Alors, effectivement, on voit bien une chose, c'est que les banques centrales, la Fédérale Réserve Banque, la Banque Centrale Américaine, la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Chinoise, la Banque Centrale Japonaise, font de la création monétaire à tout va pour, justement, maintenir le système en vie, c'est-à-dire éviter que les marchés boursiers s'écroulent et donc, c'est une politique monétaire de bateau d'intérêt, ce qui permet aux marchés boursiers de continuer à fonctionner dans une certaine allégresse et ce qui évite une rupture d'équilibre de ce système fondé sur le surendettement, la création monétaire et j'en veux, pour exemple, que la croissance économique américaine que l'on entend vantée tous les jours et qui est bien réelle, eh bien, il faut savoir à quel prix, tout de même, elle se fait, cette croissance économique, elle se fait au prix d'une galopathe de l'endettement public américain et au prix d'une création monétaire échevelée. D'ailleurs, le président Trump demande à la Fed de diminuer les taux d'intérêt qu'elle avait légèrement augmenté ces dernières années et la Fed manifeste de plus en plus l'intention de diminuer à nouveau ces taux d'intérêt justement pour avoir encore plus d'argent facile de manière à soutenir le marché boursier américain qui sinon s'écroulerait avec des répercussions en chaîne. Et d'autre part, il faut voir qu'en ce moment aux États-Unis, pour un dollar de croissance économique, il faut à peu près 7 dollars de création monétaire. Alors, vous voyez un peu à quel point les déséquilibres structurels non seulement ne se résorbent pas mais s'accroissent puisqu'en effet, pour maintenir tout ce système en vie, eh bien, il faut continuer à faire fonctionner la planche à billets comme on dit vulgairement. Il faut continuer à faire de la création monétaire à tout va. La Banque Centrale Européenne s'y est mise, elle aussi, au grand dame des Allemands parce que la Banque Centrale allemande, puisqu'on a un système de monnaie unique qui n'en est pas une étant donné qu'on a une Banque Centrale européenne mais chaque pays a gardé sa Banque Centrale nationale. C'était une volonté des Allemands, ça, quand il y a eu la création de l'euro parce que malgré tout, les Allemands étaient un peu prudents, ils se sont dit il faut une position de repli si des fois ça commence à tourner au vinaigre. Alors, l'euro a favorisé l'industrie allemande et a carbonisé les industries italiennes, espagnoles, françaises, mais les Allemands pourraient à un moment donné trouver que l'euro commence à être pesant, surtout qu'ils sont tirés par la banche par Macron, par exemple, qui leur demande de porter sur leur dos les dettes du Club Med comme disaient les Allemands. Alors là, ils ne sont pas trop d'accord et donc on va probablement vers un éclatement de l'euro. Le pays qui pourrait le premier probablement sortir de l'euro, ça pourrait être l'Italie. L'Italie est dans un déficit budgétaire galopant. Elle tourne de plus en plus le dos à cette règle du 3% de Bruxelles et l'Italie même fait mine de créer une petite monnaie parallèle, c'est-à-dire en fait l'émission de mini-bonds du Trésor, les mini-boots qui sont des reconnaissances de dette de l'État italien pour des entreprises ou des particuliers qui auraient un arriéré fiscal. Et ces mini-boots sont ensuite échangeables, échangeables, c'est-à-dire que si on a donc on peut se les échanger entre acteurs économiques et c'est déjà une petite esquisse de monnaie parallèle, ça n'a pas plu à Bruxelles d'ailleurs, cette idée de mini-bots et Bruxelles a émis des propos extrêmement critiques à ce sujet. Mais donc menace sur l'euro, alors menace sur l'euro et menace sur le commerce international par la je dirais à la fois la montée des barrières douanières mais pas seulement, aussi à cause du fait qu'avant même le bras de fer douanier entre les Etats-Unis et la Chine, la Chine avait commencé à décélérer et à ce sujet il faut savoir une chose, c'est que les chiffres officiels chinois sont plus bidonnés encore que partout ailleurs. Officiellement la Chine aurait 6,4% de croissance du PIB annuel. ils n'ont pas 6,4% pourquoi ? Parce que les factures d'électricité, les statistiques du transport maritime, tout dément les 6,4%. Ça ne colle pas du tout avec la consommation énergétique, ça ne colle pas avec les statistiques des compagnies de transport notamment qui font la réjonction entre la Chine et les Etats-Unis. Il semblerait qu'il y ait des bateaux qui coulent en route, vous voyez, ça ne colle pas. Et en réalité certaines estimations plus réalistes disent que c'est plutôt 2% que 6% et la tendance elle est nettement baissière. Elle est nettement baissière. Ce qui veut dire que bientôt la Chine va passer la ligne de flottaison et va être en négatif. C'est-à-dire que vous savez, on parle de récession après deux trimestres consécutifs en négatif. On n'en est pas trop loin en réalité. Or la Chine, locomotive du monde, la Chine qui tirait les pays du BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud par une dévoration boulimique de matières premières qui faisait que le Brésil par exemple a connu un moment de splendeur, et bien cette Chine décélérant, ses besoins en matières premières décélèrent et du même coup ça retentit sur les BRICS et puis je dirais ça retentit d'ailleurs même sur le commerce extérieur allemand qui lui-même commence à ralentir puisqu'en effet la demande chinoise de voitures allemandes haut de gamme et de machines outils allemandes haut de gamme commence elle-même à décélérer aussi cette demande évidemment. Donc les Allemands commencent à aborder une phase de leur histoire économique qui va être plus ingrate que celle qu'ils ont connue jusqu'à maintenant puisqu'ils ont hypertrophié leur commerce extérieur mais l'inconvénient quand on hypertrophie son commerce extérieur l'inconvénient c'est que quand le commerce mondial ralentit on a un retour de bâton extrêmement sévère et ça va être de plus en plus le cas justement des Allemands. Alors ayant brossé à grands traits ce tableau économique mondial j'ai en affaire un certain nombre de conséquences sur l'évolution des relations internationales. En effet on voit donc comme je l'ai dit tout à l'heure que les relations se tendent entre les Etats-Unis et la Chine à cause justement du bras de fer douanier ce qui était inévitable à un moment donné parce qu'il est vrai que les Chinois font n'importe quoi ils ne respectent aucune règle de l'OMC comme je disais tout à l'heure enfin ils trichent sur toute la ligne il est clair qu'il fallait les remettre dans l'axe ça c'est sûr alors moyennant quoi ça intervient il aurait fallu que ça intervienne en période de vache crasse en période de croissance économique mondiale en période de croissance du commerce mondial ça aurait été mieux que ça intervienne avant en amont parce que je dirais que la période était ascendante et donc le commerce mondial il aurait encaissé le coup assez facilement le problème c'est que ça intervient maintenant en face descendante donc évidemment cette nature a accéléré la descente évidemment et puis alors quand Trump on aura fini avec les Chinois alors il bon il a taxé à 25% de 100 milliards de marchandises chinoises il annonçait qu'il en taxerait encore 300 milliards ce qui ferait qu'il surtaxerait l'ensemble de ce que les États-Unis importent mais ça y est on s'oriente manifestement vers une négociation il y a un G20 au Japon la semaine prochaine on va probablement avoir un arrangement entre les Chinois et les Américains moyennant quoi Trump aura gagné son pari à ce moment là un bon négociateur qu'il est parce qu'il aura obtenu quand même de la part des Chinois son nombre de concessions ensuite il va s'occuper des Européens et là comme je disais tout à l'heure notamment il va s'occuper de l'industrie automobile et machine outil allemande mais surtout automobile or l'industrie automobile en Allemagne c'est un pilier de l'économie allemande donc s'il y a une surtaxation des automobiles allemandes par les États-Unis les Allemands ils vont souffrir ils vont souffrir et ils vont souffrir d'autant plus que Schröder avait mis en place un système de demande interne la plus faible possible pour avoir des salaires les plus bas possibles et pour avoir la compétitivité la plus forte possible sur le marché international ça a très bien fonctionné là aussi et effectivement le rapport qualité-prix des voitures allemandes est excellent seulement évidemment le problème c'est que la demande interne elle est faible en Allemagne relativement il y a beaucoup de travailleurs pauvres en Allemagne et c'est pas facile de passer d'un système économique centré sur les exportations à un système économique centré sur les importations sur l'accountement interne pardon alors des exportations qui seront d'autant plus en panne que l'Allemagne s'était beaucoup appuyée sur le marché européen dans un premier temps et puis à un moment donné le marché européen évidemment il a commencé à s'essouffler à cause de la crise de 2008 etc. le marché chinois avait pris le relais d'une manière extrêmement dynamique et voilà que le marché chinois s'essouffle à son tour donc là l'Allemagne va être confrontée à une crise de son système exportateur et quand l'Allemagne va se retrouver en prise en tenaille entre d'un côté une Chine qui a une demande qui s'essouffle et qui en plus a des exigences qui durcissent parce que la Chine demande des transferts de technologies de plus en plus aux Allemands comme à tout le monde et évidemment les Allemands à un moment donné ça commence à les indisposer il y a un train rapide en Chine qui est le résultat de transferts de technologies européennes notamment le train allemand etc. si les Chinois construisent aussi bien que les Allemands des voitures allemandes si on peut dire ça va être désavantageux et de l'autre côté à l'Ouest c'est Trump qui risque à un moment donné de les empoigner et de commencer à faire un prêt de faire douanier avec eux donc les Allemands vont se retrouver un peu pris en tonneille entre Chinois et Américains alors effectivement ce tableau économique mondial nonobstant une crise financière qui arrivera à un moment ou à un autre mais même sans ça commence à s'assombrir sérieusement et on constate d'ailleurs qu'il y a du même coup un durcissement de l'autoritarisme en Chine Xi Jinping Xi Jinping comme vous le savez maintenant a un mandat à vie et rend de plus en plus draconiennes les mesures de contrôle sur la population chinoise notamment en utilisant l'informatique c'est à dire que manifestement Xi Jinping s'attend à des remous internes intenses en Chine quand justement il commencera à y avoir du chômage de masse avec un pays qui n'a pas de filets sociaux qui n'a pas de filets de sécurité sous forme de transferts sociaux un pays donc où perdre son emploi ça veut dire être dans la misère la plus extrême ce qui veut dire donc qu'il y aura des remous politiques en Chine parce que le pacte entre le gouvernement chinois et le peuple chinois c'est bon on vous donne la prospérité vous nous laissez tranquille mais si le peuple chinois n'a plus la prospérité qu'il attendait il ne va pas rester tranquille ça va barder et là ça va être très déstabilisant pour le gouvernement chinois qui va devoir le verser dans une répression extrême alors d'autre part on voit une chose aussi c'est que cette Chine qui monte en puissance se retrouve directement au contact militaire avec la 7ème flotte américaine en mer de Chine et on voit que la Chine l'empire du milieu est obligé a été obligé de nourrir sa croissance économique par des approvisionnements en matière première dans toutes les parties du monde en Afrique en Amérique latine notamment donc a été obligé de commencer à faire le collier de perles comme disent les chinois dans leur langage poétique c'est à dire toute une série de ports de la Chine jusqu'à l'Afrique de l'Est pour protéger leurs lignes maritimes leurs lignes d'approvisionnement et puis alors maintenant ils tentent des tentacules ferroviaires jusqu'en Europe par le continent parce qu'ils ont peur qu'à un moment donné un blocus américain paralyse leurs relations maritimes donc on voit bien que cette superpuissance grandissante économique a besoin d'une politique d'influence impériale de tentacule impériale si on peut dire pour faire comme tout le monde c'est à dire sortir de son isolationnisme multimillénaire et devenir une puissance de plus en plus impériale alors là évidemment il y a conflit de plus en plus entre la Chine et les Etats-Unis on voit qu'il y a de plus en plus de tensions en mer de Chine entre les deux flottes on voit que le Japon allié des Etats-Unis est aussi en tension de plus en plus forte avec la flotte chinoise et on voit d'ailleurs que les pays d'Asie du Sud-Est sont très inquiets et ont assez peur de la Chine il faut bien le dire alors alors effectivement là-dessus on a la crise du détroit d'Hormuz alors ça la crise du détroit d'Hormuz je dois dire que c'est un des mystères qui s'empilent les uns sur les autres si on peut dire parce que il y a trois semaines comme vous savez il y a trois pétroliers qui avaient été sabotés au mouillage quatre quatre au mouillage au juste à la sortie du détroit d'Hormuz bon personne n'a revendiqué les américains accusent les iraniens ensuite de quoi on a eu deux pétroliers il y a quelques jours qui ont été percutés par des missiles qui semblent avoir été tirés par des drones selon le témoignage de l'armateur japonais qui est propriétaire d'un des deux pétroliers là encore c'est pas revendiqué et là encore les Etats-Unis accusent l'Iran alors là bon soit en Iran il y a des passes d'Aran qui seraient devenues incontrôlables et qui feraient leur guerre à eux je crois pas trop j'y crois pas trop et puis l'Iran n'a aucun intérêt à faire ça maintenant mais bon il y a des fous partout on peut imaginer qu'il y a des passes d'Aran qui bon effectivement il n'y a pas que cette hypothèse l'Arabie saoudite ne rêve que d'une chose c'est que les Etats-Unis aplatissent l'Iran sous les bombes et les missiles donc ça peut être les Saoudiens on peut pas exclure qu'Israël n'ait pas fait une petite polissonnerie aussi parce que effectivement Netanyahou rêve lié aussi d'un tapis de bombes et de missiles sur l'Iran d'autre part il y a une inquiétude en Israël mais elle est d'ailleurs fondée il faut bien le dire c'est que le traité signé en 2015 entre le groupe 5 plus 1 et l'Iran c'est un traité qui court jusqu'à 2025 après 2025 quand sera-t-il quelle sera la situation en 2025 de la politique intérieure iranienne est-ce qu'en 2025 les fanatiques ne seront pas au pouvoir en Iran à la suite de péripéties politiques qui pourraient être d'ailleurs liées aussi à des péripéties financières d'ailleurs c'est la crise dont je parlais tout à l'heure par exemple et est-ce qu'à ce moment-là il n'y aura pas un retour à la tête de l'Iran d'un fanatisme belliqueux ce qui évidemment pourrait résulter du réflexe traditionnel qui veut que lorsque ça ne va pas bien à l'intérieur on fait une guerre à l'extérieur de manière à réunir autour de soi la population dans un désignant un ennemi commun ça avait été le cas pour Staline alors quand c'est Hitler qui a attaqué Staline à l'été 1941 ça a été une aubaine politique pour Staline on peut dire parce qu'il avait de très fortes oppositions contre lui la grande famine en Ukraine par exemple avait été extrêmement meurtrière il y avait en Biélorussie dans les états baltes des oppositions nationales très fortes aussi et bien tout ce petit monde là finalement s'est regroupé autour de Staline parce que les Allemands attaquaient ça c'est l'union sacrée face à l'ennemi extérieur donc l'Iran pourra peut-être un jour faire la même chose et vouloir attaquer Israël pour faire l'unité à l'intérieur aussi tout est possible enfin toujours est-il donc pour l'instant les Américains accusent l'Iran obstinément mais je ne suis pas sûr que ce soit l'Iran qui ait fait le coup et je ne sais pas jusqu'où va aller cette crise mais ça monte des deux côtés actuellement ce que je crains concernant les Américains c'est que certes le président Trump a fait ce qu'il fait toujours il a fait la même chose avec la Corée il a imité le gorille des montagnes c'est-à-dire qu'il s'est tapé sur le torse en faisant beaucoup de bruit pour faire peur à l'adversaire avant de lancer la négociation et d'aboutir à un résultat alors c'est ce qu'il a fait avec la Corée du Nord vous vous souvenez il avait dit qu'il rayerait de la carte la Corée du Nord au départ moyennant quoi il n'a pas obtenu grand chose quand même il faut bien le dire pour la Corée du Nord il n'a quand même pas obtenu énormément de choses mais alors lui il a voulu remettre à plat le traité de 2015 et il voulait notamment reconsidérer le programme il voulait que le programme balistique iranien qui était en dehors du traité de 2015 soit interdit il voulait renégocier un traité pour interdire ce programme d'autre part il voulait renégocier ce traité pour que l'Iran accepte de renoncer à son rôle régional notamment de soutien au Hezbollah qui en 2006 avait affronté Israël mais avec beaucoup de résultats militaires il faut bien dire parce que les Israéliens ont perdu 40 blindés et notamment à cause des armes anti-chars portables russes ils ont été équipés le Hezbollah donc il y a eu une grosse inquiétude en Israël en 2006 donc le Hezbollah c'est la bête noire des Israéliens alors Trump veut donc qu'il Iran cesse de soutenir le Hezbollah et puis Trump veut bien reprendre la main au Proche-Orient de manière plus générale en faisant en sorte que l'Iran cesse de retirer les passes d'Aran et garder une révolution qui ont joué un rôle énorme pour lutter contre l'Etat islamique en Syrie mais qui sont toujours là et qui soutiennent le régime Assad parce qu'en effet les Etats-Unis voudraient reprendre la main sur le Proche-Orient lequel Proche-Orient est actuellement sous obédience russe les Russes sont intervenus en 2013 et ils ont véritablement renversé la situation au Proche-Orient ils ont joué un rôle décisif pour la défaite de Daesh et ils ont joué un rôle décisif pour soutenir Assad puisqu'en effet ils voulaient préserver leur base navale de Tartus en Méditerranée et donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et c'est vrai qu'ils jouent un rôle essentiel d'ailleurs il faut noter que Poutine tient en laisse le Hezbollah les Russes interdisent le Hezbollah d'attaquer Israël en fait et donc les Russes jouent un rôle de stabilisateur pour l'instant au Proche-Orient mais les Etats-Unis voudraient bien reprendre la main au Proche-Orient donc la meilleure façon c'est de faire tomber le régime iranien seulement le fameux regime change c'est-à-dire le blocus économique pour faire tomber le régime et bien ça ne fonctionne pas du tout et d'ailleurs ça n'a jamais vraiment fonctionné ce genre de choses puisqu'en général les blocus ils font souffrir qui ? les populations pas les élites dirigeantes les élites dirigeantes sont toujours au chaud bien confortablement installées elles ont toujours leur combine financière elles continuent à aller au ski elles continuent à faire leurs petites fêtes et à voir leur belle voiture de luxe c'est le brave peuple qui souffre et donc le peuple en souffrant commence à prendre en grippe les Etats-Unis et commence à faire corps autour du régime donc c'est l'effet inverse de se les rechercher le régime ne tombe pas pour l'instant et il n'y fait pas mine de tomber donc le problème étant que le régime ne tombe en pas il y a une escalade on souhaite bon les Téhérans ne veulent pas la guerre Trump ne veut pas la guerre mais Bolton ne veut la guerre Bolton c'est le conseiller à la sécurité il voulait déjà la guerre en Irak et tout il veut la guerre tout le temps alors le problème c'est que Trump ne contrôle peut-être pas entièrement son administration le ministre transitoire des affaires étrangères mardi avant-hier a démissionné pour une sombre affaire familiale soi-disant mais en réalité c'est parce qu'il y a une crise interne à la maison blanche et a été remplacé au pied élevé en pleine crise du golf enfin du détroit d'Orbus il a été secrétaire d'état aux affaires étrangères non à la défense pardon démissionne il y a une crise interne Trump n'est pas forcément obéi par tout le monde et puis il y a Matisse aussi le secrétaire de Matisse qui est un poids lourd à la maison blanche qui est lui aussi un vat en guerre donc Matisse et Bolton sont deux vat en guerre l'un à Bolton conseiller auprès du président de la maison blanche Matisse secrétaire d'état aux affaires étrangères ce sont deux poids lourds et ce sont deux vat en guerre il n'est pas sûr que Trump contrôle entièrement son attelage et il est possible qu'il se fasse piéger par le processus qu'il a lancé espérons que non espérons que tout ça va s'arranger mais je crains quand même que le régime de Téhéran lui-même soit placé dans une position impossible pourquoi ? en effet Rouhani le premier ministre réformateur qui est un homme d'apaisement est en but aux critiques extrêmement sévères des durs du régime qui lui disent et bien voilà vous avez été pigeonné par les occidentaux vous avez signé l'accord de 2015 nous n'avons pas en échange les ballons d'oxygène économique que nous espérions nous n'avons pas eu en échange le desserrement de l'étau économique de l'embargo et donc nous avons donné beaucoup de concessions et c'est un jeu de dupe et c'est vous Rouhani qui avez été l'artisan de ce jeu de dupe donc Rouhani est de plus en plus décrédibilisé en Iran et ce qui est à craindre évidemment c'est que une aile dure reprenne le pouvoir avec des gens de type Ahmadinejadjad du fait même de l'embargo économique ce qui serait l'inverse du résultat recherché c'est pas le régime change c'est le durcissement du régime donc ça c'est une hypothèse à prendre en compte pour l'instant Rouhani essaye tant bien que mal de sauver la face il a de plus en plus de mal à le faire et il est vrai qu'à terme il n'est pas impossible que des durs du régime se disent bon ben c'est une voie sans issue allons à la guerre et puis on verra bien ce qui sort de la guerre mais allons à la guerre en essayant d'entraîner dans la guerre mais vous savez il y a des il y a des fous partout il y a des fous partout vous savez Hitler par exemple était surréaliste il était tellement surréaliste Hitler que personne ne se méfiait finalement et beaucoup de gens une fois qu'il a été élu ont dit oh maintenant il va se calmer parce que il a fait tout ça pour se faire élire mais maintenant il va faire des choses raisonnables vous voyez c'est pour ça que la folie la folie n'est pas à exclure des scénarios quand on pense à Hitler il est il est surréaliste il était surréaliste c'était la folie au pouvoir il y a plusieurs types de folie aussi oui 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 c'est ça alors donc donc voilà alors il est je crois moi que sauf si ça ne s'arrange pas avec l'Iran et à ce moment là je ne sais pas vers quoi on va parce qu'un embrasement local peut donner un embrasement général à terme l'Iran n'est pas un petit pays c'est un pays de 80 millions d'habitants c'est un pays central au Moyen-Orient c'est un pays d'une importance stratégique énorme et s'il y a une guerre avec l'Iran je ne sais pas dans quelle mesure elle pourra rester régionale mais en tout cas même si elle reste régionale ce sera un sémisme d'autant plus énorme qu'il faut savoir une chose Nasrallah le patron du Hezbollah a fait une déclaration il y a trois semaines où il a dit au éclair il se cache là parce qu'évidemment il a peur d'être associé une déclaration au éclair en disant si il y a la guerre de toute façon il y aura la guerre partout dans la région c'est à dire que notamment le Hezbollah a un équipement en missiles énorme énorme le Hezbollah peut atteindre Israël sur tout son territoire on a vu que le système de missiles anti-missiles n'est pas si au point que ça et qu'il y a des missiles qui passeront le territoire d'Israël ces deux départements c'est minuscule c'est extrêmement vulnérable d'autre part il y a des missiles qui s'abattront probablement sur les bases américaines dans le golfe Persique et dans toute la région il y a une très forte concentration de bases américaines et de flottes américaines et d'avions américains qui risqueraient d'avoir à pâtir ce qui voudrait dire qu'il y a des risques de généralisation les russes eux que vont-ils faire s'il y a une guerre avec l'Iran est-ce qu'ils vont essayer de calmer un jeu le plus possible mais à un moment ou à un autre ils pourraient être entraînés dans ce conflit donc il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de guerre avec l'Iran tout de même alors la Chine elle-même n'a aucune envie qu'il y ait une guerre aussi enfin de proche en proche évidemment tout peut s'embraser alors en tout cas ce que je crois c'est que les relations internationales là où elles auront un tournant alors là énorme c'est lorsque la crise financière va arriver parce qu'à ce moment-là il y aura des phénomènes de déstabilisation interne au pays au grand pays je parlais tout à l'heure de la Chine mais elle ne sera pas la seule à être déstabilisée en interne par la crise financière il y aura pratiquement je dirais à peu près tous les pays de peu ou prou seront déstabilisés il y aura des mouvements électoraux massifs qui porteront au pouvoir des gouvernements je dirais beaucoup plus radicaux etc il y aura donc un climat général qui sera de plus en plus incandescent et évidemment il y a un parallèle historique c'est la crise de 1929 qui a mené à la deuxième guerre mondiale notamment qui a permis l'ascension du nazisme en Allemagne et qui a mis le feu aux poudres qui a donné la deuxième guerre mondiale quand cette crise financière va intervenir elle sera probablement pire que celle de 1929 parce que cette crise financière ne bénéficiera pas des caissons étanches qu'il y avait encore en 1929 en 1929 la crise financière a mis 3 ans à faire le tour du monde il n'y avait pas les systèmes informatiques d'achat d'ordre et de vente d'ordre automatique il n'y avait pas le libre-échangisme la liberté d'échange à l'échelle quasi mondiale il n'y avait pas toutes ces toutes ces nouveautés qui ont commencé à se développer notamment avec l'essor du mondialisme financier des années 80 à 90 et qui font qu'il n'y a plus les caissons étanches qu'il y avait en 1929 d'autant qu'en 1929 il y avait des empires coloniaux qui étaient des marchés internes préservés et de fait la crise de 1929 n'arrive en France pratiquement qu'en 1931 et de manière atténuée puisque la France n'était pas très industrialisée encore à l'époque relativement moins que l'Allemagne etc. mais aujourd'hui avec les ordres automatiques de vente au millième de seconde par les ordinateurs avec la liberté d'échange à l'échelle mondiale etc. si vous avez un choc quelque part il se répercute à la vitesse de l'éclair dans le monde entier donc là où une crise mettait 3 ans en 1929 elle va mettre 3 jours aujourd'hui donc ça c'est à partir de là il est clair que les répercussions politiques ne peuvent être que énormes en effet imaginez ce que peuvent être les réactions de populations les plus diverses d'ailleurs face à des phénomènes de popularisation de chaos économique financier et je dirais sécuritaire face à des révoltes de minorités etc. on aura à ce moment-là un climat dans lequel je dirais la tempérance la raison la modération et le sens de l'équilibre auront beaucoup à pâtir on va voir émerger pas mal de fous on va voir émerger pas mal de radicaux on va voir des choses assez inquiétantes effrayantes et je dirais que là où il y a des éléments d'optimisme peut-être c'est que il y aura aussi dans ces grands événements les sources d'un renouveau moral intellectuel spirituel je pense notamment à notre pays la France je crois que la France n'a pas dit son dernier mot dans l'histoire du monde je crois que la France a un tel héritage culturel intellectuel philosophique civilisationnel que dans ces périodes de grands tumultes la France sera à nouveau sur le devant de la scène historique je dirais que certes c'est pas un pays gigantesque en surface et en population contrairement aux Etats-Unis ou à la Chine mais c'est un pays qui reste je dirais un point de mire quand on va à l'étranger on s'en rend bien compte la France a joué d'énormes prestiges et en période de trouble la France va probablement voir grandir son influence intellectuelle morale spirituelle etc et ça c'est un élément d'optimisme et d'autre part je crois aussi une chose c'est que dans ces périodes de crise extraordinairement intense naissent les éléments qui permettent de s'en sortir éléments humains éléments matériels etc évidemment en France on a loin un grand héritage dans ce domaine que ce soit Jeanne d'Arc par exemple qui est là aussi un épisode surréaliste de notre histoire Jeanne d'Arc et un des événements historiques les plus documentés de notre histoire donc c'est pas une fantasmagorie ça a bien existé il y a eu De Gaulle on peut dire l'appel le 18 juin etc il y aura probablement des phénomènes salvateurs dans notre pays lorsque ces graves événements se produiront je pense que c'est là l'élément d'optimisme sur lequel on peut tabler voilà pour le déroulement de la suite vous pouvez soit poser une question soit mettre un avis différent sur un point particulier exposé ou même sur une question qui n'a pas été exposée qui n'a pas été disons traitée dans l'exposé voilà dans l'exposé – Sous-titrage FR 2021